Vous sortez de scène, de nouveau dans un texte de Sébastien Thierry, et une mise en scène de Richard Berry. Comment ça s'est passé ? D'abord, c'est un plaisir immense de jouer le texte de Sébastien, et encore plus grand parce que c'est un public tellement fantastique. Et ça a été une soirée magnifique, vraiment un accueil exceptionnel. Jeudi 9 août, le public du Festival de Ramatuel était en effet ravi de retrouver Richard Berry et ses comédiens, dont Jonathan Lambert, dans la nouvelle pièce de Sébastien Thierry, qui s'est si bien marié, l'humour est l'absurde. La grande distribution, c'est que des courbes. Moins t'es cher, plus tu vends, plus tu vends, plus tu gagnes, mais si tu ne vends pas cher, tu gagnes moins. Donc, il faut vendre plus, mais plus, 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 il y a un moment, plus par moins, ça fait moins. Vous connaissiez le festival ? Non, ça devient, je crois, un lieu de pèlerinage, un endroit, surtout un festival incontournable maintenant. Moi, je suis gâté parce que c'est ma première pièce de théâtre, et je commence toujours par le top, à la fois ce festival, on a joué à Paris au Théâtre des Variétés, je commence dans une création, une pièce qui a eu un succès, donc c'est une chance. Vous êtes fatiguée ? C'est à cause de ma montre, elle fait bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Oui, toutes les heures, elle sonne, ça fait bip, bip, bip. Alors la nuit, ça me réveille et je n'arrive pas à me rendormir. Il faut la retirer la nuit, votre montre. Même quand je l'enlève, elle continue de faire bip, bip, bip. Ce qui est formidable, c'est que, donc c'est Richard Berry qui est à la fois comédien et metteur en scène, donc comme il est là chaque soir et devant vous quand on joue, il ne laisse rien passer. Et en fait, c'est assez agréable parce que la pièce, moi je pense que je me suis amélioré parce qu'il était là, il avait un oeil et chaque soir, il y avait des notes. Et c'était très, très bien de pouvoir se remettre en cause à chaque fois pour perfectionner les choses. Regardez-moi, 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 regardez-vous, regardez-vous ! Sébastien Thierry, c'est aussi un auteur que j'aime beaucoup, qui est par ailleurs un ami. Moi, j'ai vu toutes ces pièces qui, du reste, ont été jouées ici. J'avais très envie de jouer dans une de ces pièces. Je n'osais même pas le dire parce que quand c'est un ami, c'est toujours un peu délicat de dire « Voilà, c'est un truc, tu penses à moi, on a l'impression de s'imposer ». Puis finalement, les choses se sont faites assez naturellement. Parce que c'est, en tous les cas, c'est de lui qui s'est venu. Il m'a dit « Tiens, je fais ma première pièce, ma prochaine pièce avec Richard Berry et je pense à toi pour le rôle en question. » « Je te fais quelque chose ? » « Non, merci. » « Alain, est-ce que je te fais quelque chose ? Est-ce que je te trouble ? » « Ah, oui, bien sûr. » « Je t'excite. » « Absolument. » « On peut espérer vous revoir bientôt ? » « Il faudrait que j'aie... Oui, peut-être. Moi, je ne joue pas au théâtre tous les ans, mais j'espère revenir en tout cas le plus vite possible dans deux, trois ans. » En attendant, tous les spectateurs de cette belle soirée de théâtre peuvent se féliciter de n'avoir pas manqué le rendez-vous.